Yola Mif, bien ou quoi ? Tu connais déjà ? C'est ton bon vieux Big Eke, Lifehime Eke, ton big bro préféré. Aujourd'hui mon gars, on va réagir au dernier son de Soulalune qui vient de sortir en clip, qui s'appelle Parfum d'automne. Alors du coup, ce son est issu de son dernier album qui est sorti, L'enfant de la pluie. Donc voilà, donc avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner parce que ça fait plaisir. Alors Soulalune, franchement, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment tout seul dans son délire. C'est vraiment un mec qui est très mélancolique. Il a beaucoup, beaucoup de mélodies, beaucoup de variations de flow, de flow différents. Il a une voix surtout particulière qui se distingue directement de tous les artistes qu'il y a en ce moment. Donc franchement, très cool. Il produit vraiment des très bons sons, très bon choix de prod, très bonne top line, très bonne mélodie. Bref, pour moi, c'est un artiste vraiment à en devenir. S'il est bien entouré, il peut aller très, 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 très loin. Et comme je le dis, Soulalune, il me fait penser un peu à Young Thug. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que Young Thug, tu vois, il a commencé, je ne me souviens plus, en 2000, je ne sais plus combien, 2013, un truc comme ça. Et tu vois, moi, je l'ai connu avec le son Pee, avec Pee Wee Longway. Et ensuite, sur une mixtape de Metro Boomin, en collaboration avec 8 White Mafia, le son s'appelait Yeah. Et franchement, ce morceau, quand je l'avais entendu, je me suis dit, mais il a une voix bizarre, le gars. Mais comment il est trop balèze. Et du coup, tu vois, en fait, sa voix, ça fait sa force à Young Thug. Et du coup, au début, les gens trouvaient ça bizarroïde. Le mec, en plus, il était aussi bizarre, tu vois. Tu te disais, c'est un crackhead, enfin, c'est un mec bizarre. Et au final, mon gars, il a révolutionné le rap dans sa globalité, mec. Tu as eu plein de bébés Young Thug, tu as eu plein de gens qui ont suivi son avancée, qui l'ont suivi parce qu'il avait des flows, des toplines de fous. Et du coup, moi, Solalune, il me fait penser un peu pareil en termes de voix, déjà, et en termes de flow, où lui, c'est beaucoup de mélodies, comme Young Thug. Donc voilà, mon gars, je trouve que c'est une belle comparaison, parce que Young Thug, ce n'est pas n'importe qui. Donc voilà. Aussi, pour tous mes artistes, pour toutes les personnes qui aiment la musique urbaine, j'ai lancé une plateforme, ça s'appelle Outside Bro. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, c'est je mets un micro dans la rue, et les mecs viennent interpréter leurs morceaux. Tu vois, j'ai fait le tour de France, j'étais en Italie, Maroc, Etats-Unis, Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Londres, Belgique, je l'ai déjà dit, mais bref, j'ai été dans plein de pays. Et l'année prochaine, je vais aller dans encore plus de pays, il va y avoir encore plus d'artistes à découvrir. Donc si tu es curieux, tu as envie de découvrir plein de nouveaux talents, n'hésite pas à suivre la chaîne YouTube, Outside Bro, et le compte Instagram, Outside Bro. Et pareil, si tu es un chanteur, une chanteuse, tu fais du rap, bref, tu fais de la musique, pareil, tu m'envoies un message sur Outside Bro, sur Instagram, et on se connecte bien comme il faut. En tout cas, on va réagir au son parfum d'automne, mais je pense qu'il va être très lourd, parce que cet artiste, franchement, il me transporte, et moi je kiffe ce gars-là. Bon là, comme on peut voir, on est toujours au Japon, donc du coup, ces deux derniers clips qu'il a sortis, c'était aussi au Japon. Gros fanatique du Japon, moi c'est pareil, j'aime trop la culture japonaise, donc let's go mec ! Donc ça va être sur un très beau clip, comme d'habitude. Déjà, début, très chaud, j'aime beaucoup ces toplines, tout ça, sa voix, et là, franchement, le clip, mais eux, ils font des super beaux clips, comme j'ai dit, les deux précédents clips qu'il a fait au Japon, ils étaient super beaux, et là, il remet toujours même équipe, franchement très propre. Très lourd le son, là, pour le moment, franchement, je kiffe beaucoup, rien à dire. Vous, n'hésitez pas à me dire quel est votre son préféré de l'album, dans les commentaires, ça fera grave plaisir. Alors là, franchement, je ne vais pas te mentir, là, c'est le refrain, et je trouve que le refrain, il est trop autotuné, tu vois, la présence de l'autotune, là, est beaucoup trop présente. Young Thug, j'allais dire, sous la lune, tu vois, voilà, il utilise l'autotune très régulièrement, mais là, tu vois, je trouve que l'autotune est beaucoup trop poussée, je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, mais moi, ça me dérange un peu, je ne te ment pas. Mais sinon, de ce que j'ai vu, premier couplet, j'ai beaucoup aimé, là, le refrain, je ne te ment pas, première écoute du refrain, pas très fan, mais du coup, on verra, au cours du morceau, si le deuxième refrain, j'arrive plus à me le prendre, mais pour le moment, première écoute, le refrain, je le trouve trop autotuné. Alors ça, c'est typiquement les arbres que tu peux retrouver au Japon. Il y a une saison, je ne me souviens plus laquelle, où du coup, les arbres sont extrêmement fleuris comme ça, peut-être au printemps aussi, et du coup, c'est une période où il faut aller au Japon parce que les décors sont magnifiques. Donc ça, c'est vraiment un arbre typiquement japonais que tu peux retrouver que là-bas, et les gens, ils y vont beaucoup pour faire des photos et surtout à cette période-là. Donc référence au Japon, encore avec cet arbre-là. Non, franchement, le son, il est vraiment très cool. Pour le moment, je ne te mens pas, ce n'est pas un son que je vais réécouter de son album, mais je trouve le son vraiment très cool, changement de rythme, changement de prod. Tu vois un truc très planant, ensuite un truc un peu très rythmé. Donc franchement, très lourd, gros big up au beatmaker. Mais le son, tu vois, franchement, je ne te mens pas, j'ai un peu du mal à le prendre par rapport aux deux autres morceaux qu'il a sortis, et notamment avec le son STH. Tu vois, celui-là, je suis un petit peu moins fan. Je ne te mens pas, tu vois, je suis sincère et franc. Vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà ce que vous ressentez quand vous écoutez ce morceau. Mais sinon, en termes de clip, c'est vraiment une très bonne facture, comme d'habitude. Donc ouais, un truc que tu peux voir, regarde, c'est que vraiment, il enregistre, tu sais, gaiettement, tu vois, genre, hop, là, c'est quoi ? C'est des coussins, des matelas, etc. Contre ça pour, en guise de, pour que le son, tu vois, il ne se propage pas trop. Donc franchement, tu vois, tu vois que tu peux faire des gros sons dans ta chambre. Donc voilà, les gars, ne vous prenez pas la tête à aller des fois dans des studios de fous. Vous pouvez faire des hits dans votre chambre. Donc voilà. Donc franchement, à la fin, j'aime beaucoup les collages et tout ça. Ça donne vraiment une ambiance très japonaise, tu vois. Et franchement, très lourd, j'aime beaucoup. En plus, les images arrivent en rythme. Donc j'aime beaucoup. Ok, l'ami, on vient de terminer le dernier clip de Sola Lune. Le son s'appelle Parfum Autumne. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà en termes de clip, moi, je te le dis en termes de clip, pour le moment, c'est que des bonnes factures, ces clips. Franchement, j'adore. Je n'ai rien à dire. En plus, le fait qu'il fasse ses clips au Japon, je kiffe encore plus parce que moi, le Japon, j'adore. Je suis matrixé par le Japon. Même si je ne suis pas encore allé. Mais l'année prochaine, normalement, je vais y aller pour Outside Bro. Donc voilà, franchement, en termes de clip, félicitations aux réalisateurs. Très chaud, j'aime beaucoup. Ensuite, en termes de prod, alors compositeur, VRSA, Drip. Alors franchement, la prod, elle est vraiment cool, vraiment très quali. Je trouve qu'elle sonne à la fois pop et à la fois trap, tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne combinaison. Et en plus de ça, accouplé à la voix de Sola Lune et ses mélodies, je trouve que super la combinaison. Voilà. Et ensuite, l'interprétation de Sola Lune. Comme j'ai dit, c'est couplé vraiment propre. Mais moi, c'est le refrain. Le refrain, je trouve que l'autotune est trop présente. Et je ne te mens pas. Je n'ai pas aimé le refrain. Voilà. Moi, je suis franc. Je n'ai pas aimé le refrain. Après, je ne dis pas que le son, il est mauvais ou quoi que ce soit. Je dis juste que moi, personnellement, le refrain, je n'ai pas trop aimé. Et le morceau, dans sa globalité, même si c'est de très bonne facture, pour le moment, c'est le son que j'aime le moins de Sola Lune, tu vois. Donc voilà. Mais sinon, très bon morceau. Voilà. Moi, je ne suis là que pour donner des ondes positives. Donc c'est sûr, il y aura des gens qui vont adorer ce morceau, qui vont kiffer. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du son et du clip. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel est votre son préféré du projet. Et voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était ton bon vieux Big, aka Life Film, et qui est ton Big Bro préféré. Gras !